Hey les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tchadamn randomly Yeah ! J'ai tout le monde de Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction de l'épisode 6 Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer en compagnie de Ludivine Comme vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Toujours son coucou tout le monde, comme d'habitude vous retrouverez les informations de Crunchyroll dans la description de cette vidéo C'est là où vous pouvez souscrire un abonnement pour regarder vos mangas animés en toute l'égalité Voilà, on est parti pour cet épisode 6 Je l'attendais depuis un moment Elle sait déjà ce qu'il se passe Parce qu'elle a eu le manga papier mais pas moi Donc j'ai envie d'en savoir beaucoup plus On est parti Donc là Tanjiro face à la lune démoniaque Numéro 6 Daki Ok, ok, let's go Vous avez réussi à m'agacer Ça y est, la base, on commence Ça commence La danse du dieu du feu Du coup maintenant, voilà Reprend les attaques de son père Oh la 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 C'était pas loin Et elle, elle dit par contre Pas si impressionnant, c'était pas loin Mais elle a dit pas si impressionnant Parce qu'elle est très rapide Mais du coup lui aussi, il est en train de lui montrer qu'il est rapide Parce qu'elle ne le voit plus Il a trouvé son clou Je la tiens Danse du dieu du feu, roule de feu Oh la 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 Ah, couper le fil Eh ouais, eh ouais Bah oui Ça allait pas être si facile Ça allait pas être si facile Là c'est intéressant quand même Par contre, les effets Spectaculaires, comme d'habitude Les effets de poussière L'animation Tout ça C'est vraiment très très propre Souffle Souffle de récupération Oh la 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 Ah et puis ça Ça se tape, ça se tape C'est vif, c'est très vif C'est très beau, très vif J'aime bien le petit dash arrière et tout De Tanjiro Ah bah c'est une lune supérieure J'arrive à m'en sortir face à une lune supérieure Voilà Là on a Tanjiro qui vient de dire J'arrive à m'en sortir face à une lune supérieure Donc là voilà, on a l'opening Voilà, bah l'opening On le connait déjà Oui mais il est toujours aussi magnifique Moi j'aime bien re-regarder Franchement là, voilà C'est vrai que Même l'opening Il est vraiment beau On va pas se mentir Kimetsu Noeba pour moi C'est une révélation Voilà, clairement A l'heure actuelle Quand tu regardes les animés On voit que Kimetsu Noeba Voilà, Demons Seleur Il met vraiment là-bas Super haute Et à chaque fois T'en prends plein de ta rétine Ta rétine elle éclate Devant l'animation De cet animé Franchement c'est beau Alors moi J'ai pas voulu être spoil Pour la suite Parce que Tellement l'animé Il est bien bossé J'ai voulu attendre J'ai pris sur moi Elle, elle a dévoré les tomes Mais c'est bien de savoir Je suis désolée Moi je redécouvre Non, non, non Parce que justement Moi j'ai lu les mangas Et du coup Je redécouvre justement Ce que j'ai lu Et je trouve ça C'est grandiose 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 Moi vous savez J'aime énormément Demon Slayer Donc c'est sublime Parce que moi j'aime pas moi Mais c'est sublime Bah justement Moi je trouve ça sublime Mais voilà Let's go C'est sublime J'attends l'animé moi C'est sublime sur papier Et c'est sublime Voilà en animé comme ça Non ouais C'est vrai qu'il y a un coup de crayon Vraiment sympathique Il y a vraiment un bon coup de crayon Et je trouve que voilà C'est un chara design Comme j'ai pu le dire Un peu enfantant Dans un univers un peu sombre Et sanglant Avec de la violence Tu vois Mais ça change De ce qu'on a la plus de devoir Allez let's go On est parti L'opening est terminé Épisode 6 Des souvenirs accumulés Let's go On va voir Allez Bien évidemment Vous pouvez tout retrouver Sur Crunchyroll Je le redis Si vous voulez voir L'épisode en complet Il reprend son souffle Il a repris son souffle Là Tanjiro Toujours face Vaut mieux A la lune démoniaque Elle est magnifique Elle est vénère J'aime ses expressions Oh le chara design Du visage De la lune démoniaque Était extraordinaire Avec la grosse veine Qui avait sur le front Ok la Tanjiro Il a bloqué l'attaque Il esquive Elle a du mal Face à Tanjiro Mine de rien Elle a un petit peu de mal Elle est en train De faire quelque chose Attention Qu'est-ce qu'elle a fait Avec tous ses rubans Ok là il lui a coupé Le ruban Ça se tape Et en fait Ses rubans Ils la plantent à moitié Ils reviennent à elle D'accord En fait Elle va faire que un Elle était divisée en deux En fait D'accord Elle va faire que un C'est propre C'est très propre Très très propre Elle est vénère Elle se vénère Il y a les sourcils Il bouge Et Tanjiro il dit Je dois me concentrer Sur mon souffle On continue J'en étais sûr Oh la Il s'est fait avoir là Elle est contente Elle a souri Il y a un pilier Il y a un pilier Oh la la Elle l'a senti Elle se transforme Mais elle se transforme là Quelle joie Elle est contente Parce qu'elle a senti un pilier Donc bah c'est Tengen Bah oui c'est Tengen Bah va vouloir le manger C'est ça Ça va lui donner encore plus de force Au cas de ses transphos Elle a les cheveux blancs Un peu comme Migete Nogoku Et les pointes vertes Et les pointes vertes A la broly C'est une fusion de migete Et de broly C'est très joli Très joli Sur une fille comme ça Elle a les veines apparentes Un peu partout Vous allez arrêter votre rafu Ah ouais Il y a la population Bah ils sont pas habitués A entendre des combats Comme ça Tout ça Donc là Les gens sortent Dans la rue Qu'est-ce que tu fais Avec ton katana Mais tu as un katana Qu'est-ce que tu fais Ton katana Bah je suis en train D'essayer de vous sauver En fait Il y a un démon Mais eux Ils vont pas Ils vont pas tilquer Donc ouais ouais Il est pas content le mec Bah non c'est du bruit Les agitateurs Les agitateurs sont pas des bienvenus Vous avez intérêt à déberpire Tu me tapes sur les nerfs Tu me tapes sur les nerfs toi Ouf Elle est toujours vénère J'aime trop Elle est toujours énervée Elle d'acquis Elle va le fumer Oh non Il a senti Il a senti qu'elle allait le fumer Elle va s'énerver là Tanjiro il a dit N'approchez pas Éloignez-vous Oh là là Il va aller le sauver Elle va frapper là Oh ouais Elle prépare son attaque Oh là là Ok Tanjiro C'est mis devant le mec Oh là là Oh là là Elle a été touchée Oh là Oh là là Oh c'est sanglant là Oh l'attaque de fou Qu'elle a fait Oh Elle a tout pété Oh elle a tout éclaté Les maisons Tout 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 Par contre Oh là là C'est sanglant C'est bien sanglant Oh là là Alors par contre Il y a une très belle CGI Je suis pas fan de la CGI Par contre Tous les bâtiments Qui ont éclaté sur les côtés Et Tanjiro Qui est resté au milieu Bam Il s'est pris une grosse Souventure de sang Sur tout le long de son corps Le mec derrière Je crois qu'il s'est fait couper la main Ouais ouais Et il y a eu énormément de morts Avec les bâtiments Qui se sont tombés Il y a pas mal de sang Là franchement Ouais Non 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 C'est vraiment très intéressant Elle a tué bâtiment Tout le monde en fait Elle a défoncé tout le monde Tous ceux qui étaient dans les bâtiments Il dit tu t'en tireras En une attaque Et en une attaque Tu me parles encore Elle a dit Ouais parce que du coup Elle se barre Tu m'intéresses plus Ma caca qu'elle a dit Tu m'intéresses plus Les humains repoussants N'ont pas de raison de vivre Elle insulte tout le monde Tout le temps Autant que vous creviez tous ensemble Oh Oh il est vénère Tanjiro À part des humains Oh les grosses veines Qu'il a Tanjiro On voit tous les morts Et tout Oh la la ouais Et puis elle a tiens Les enfants Et tout ça Oh la la Tous ceux qui sont morts Et tout Ils essaient de s'entraider Les peu de survivants qu'il y a Oh ses yeux Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux Il sent la moitié du sang Ouais dans ses yeux Mais c'est quoi ça Il a du sang partout Les yeux Tanjiro Avec des grosses veines partout Dans le blanc des yeux J'ai été odieux envers toi Ah c'est le père de Rengoku-san Oh Le père de Rengoku Je te remercie d'avoir pleuré Pour Kyojiro Donc Kyojiro C'est son fils Rengoku du coup J'ai appris que tu avais correspondu Avec Sanjiro Ces quatre derniers mois Donc le petit frère de Rengoku Très bien Sanjiro le petit frère de Rengoku Ah du coup il a envoyé une lettre à Tanjiro Parce que là on voit un flashback Du père de Rengoku Parce qu'en fait Avec Tanjiro Le petit frère de Rengoku Avec du coup Tanjiro Ils se sont écrits par lettres En fait Ils se sont toujours D'accord Envoyé des lettres Et là il dit Ouais son épouse Donc la mère de Rengoku Qui était morte Voilà Et il dit comme quoi Il s'est noyé dans l'alcool Voilà Il n'arrivait pas à s'en remettre En fait Il n'arrivait pas à surmonter Cet obstacle Contrairement à moi Et Kyojiro était un enfant remarquable Alors que d'habitude Il disait Osef C'était un faible J'ai abandonné sa formation En fait il s'est formé tout seul Il a continué à s'instruire En lisant Et est même devenu pilier Grâce à seulement Trois ouvrages En seulement trois ouvrages Il est devenu Aussi fort qu'on l'a connu Et il est devenu Le pilier Il tenait de sa mère Ruka Kyojiro et Sanjiro Sont tous deux Quand je dis qu'il est incroyable Rengoku Non mais Vous vous rendez compte que Rengoku On l'a vu en un film Donc au début également De la saison 2 De Demon Slayer On en parle encore Toujours Toujours Il est toujours là Rengoku est toujours là On fait toujours référence à lui C'est incroyable Toujours Voilà Donc quand même C'est un personnage emblématique Pour moi C'est mon personnage préféré De Kimetsu Moi aussi Oh là là Avec sa grosse tâche là La grosse veine Il commence à se mettre en colère Il a sa tâche sur le front Là il y a des grosses veines Du coup ils disent quoi ? Donc alors Comme quoi c'est une brûlure en fait J'ai été blessé Lors de la sélection finale Elle a pris cette forme Ok sa tâche C'était une brûlure Mon père avait en effet Une légère marque de naissance Sur le front Enfin on parle de cette tâche Mais ce n'est pas mon cas Je doute de faire partie Des élus Du souffle Du soleil Par contre Ses yeux là Remplis de sang Ouais On ne sait pas pourquoi Ils sont remplis de sang C'est la colère Je ne sais pas Il est énervé en fait D'après ce qu'elle a dit En fait Daki Mourrez tous Oh là là Il serre les dents Il pleure du sang Il pleure du sang Il pleure du sang Il pleure du sang Tante Giro Il y a des moments On ne peut pas reculer Donc là il a les yeux Imbibés de sang Ça pleure du sang Il a des veines partout Les cheveux qui s'érissent Il a même des veines Au niveau de la mâchoire Elle veut partir Oh elle était retenue Oh il lui chope le pied Oh il lui a attrapé le pied Comment il est rapide Je ne te laisserai Oh là là Oui Oh il lui a coupé le pied Ok là c'est parti Là ça commence Là on commence à avoir Une baston de ouf Il tient le pied dans une Il lui a coupé Il lui a coupé son pied Un bout de tibia avec le pied Il lui tenait La tèche Donc là c'est Régen Bien évidemment Parce que c'est un démon Pourquoi tuez-vous ? Pourquoi piétinez-vous la vie ? Oh J'ai déjà entendu ces mots Je crois Et elle essaie de se souvenir C'est qui ça ? Moi je ne dis pas Je sais Pourquoi ça t'amuse ? Je ne veux pas spoiler Je sais c'est qui Donc avec la tâche Un homme Avec la kimono Je ne connais pas cet homme Je ne connais pas cet homme Elle se dit C'est ça Mais c'est quoi ça ? Pourquoi as-tu oublié ? Il ne s'adresse pas à moi Ce ne sont pas mes souvenirs Mais ceux de mes cellules Ce sont les souvenirs contenus Dans les cellules de Maître Musan Mais Quoi ? C'est le passé Ça veut dire que ça Ce qu'on est en train de voir Le mec Il était en train d'affronter Musan A l'époque C'est ça Mais je ne dis pas plus Moi je sais Je sais Là on commence à arriver Dans le vif du sujet Là on commence à arriver Dans le vif du sujet Donc là en fait Elle a eu des souvenirs Grâce à ses cellules De Maître Musan Voilà Quand il lui donne son sang En fait Pour qu'elle soit plus forte encore Très bien Donc maintenant J'ai envie de savoir Qui a affronté Maître Musan A l'époque Pour que justement Il se soit dressé Face à Musan Parce que Musan c'est Moi je ne dirais pas Je sais Elle a un ménerve Je peux vous le dire Toi tu vas foutre le corps là-bas Tengen poursuit Et là on est retourné Dans le trou Le garde-manger En fait de Daki Où c'est qu'il y a Tengen Avec ses deux femmes Inosuke et Zenitsu Ok Là il a pris Zenitsu et Inosuke Avec lui Tengen Et il y va Ah bah il court Tenez le rythme Il a dit Traînez pas Ah mais lui il court vite Ah mais lui il court vite Ils n'arrivent pas à le rattraper Il est trop rapide Tengen Zenitsu et Inosuke Il va beaucoup trop vite ce film Ils sont à la traîne Ils sont en train de courir On repasse à Tanjiro Allez Face à la lune démoniaque Qui es-tu au juste ? Tu étais humaine avant C'est vrai qu'avant Les démons étaient humains Ah oui Tu as connu la souffrance Et tu as versé des larmes auparavant Jamais tu t'arrêtes de jacasser C'était il y a longtemps J'ai oublié Je suis un démon maintenant Je m'en fous complètement Elle est en mode Maintenant je ne fais plus partie des humains Je suis démon Voilà maintenant C'est ma nature Et en plus quand tu deviens un démon En fait Que Musan te donne son sang Tu oublies une partie De ton passé en fait De démon Donc elle a oublié certaines choses D'accord Si on possède une beauté Une puissance Tout nous est permis Donc là on voit Tanjiro Un peu choqué Toujours avec ses larmes de sang Il ne cligne pas des yeux Il est Je ne sais pas Oh il attaque Il attaque Il s'énerve là Elle aussi Elle essaie de se protéger Elle a fait une attaque Et lui il dash devant elle Il fonce sur elle Tu ne pourras pas Il est échappé minable Mais Tanjiro il est serein Il n'est pas avec son air Oui mais il ne cligne pas des yeux Il est énervé On voit qu'il est à la rage là Clairement Oh la 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 Elle fait une attaque Il y a les tissus Qui sont prêts à tomber En fait ça va couper Pour le couper quoi Pour le couper Pour le déchiqueter quoi Là normalement il est pris au piège Il y a tous les tissus Au bout de cette Donc voilà Tous les rubans de tissus Qui sont églisés Voilà comme des lames Ah attention Il va attaquer Il s'est prêt à attaquer Tanjiro Donc c'est un effort ralenti Oh et il coupe Il arrive à couper Bah Dans du dieu du feu Calcination solaire profétique Mais c'est quoi Il a tout coupé Il a tout coupé Et là il a mal Avec des rayons de feu circulaire Incroyable Je ne le régénère pas Il est gravement blessé Ses mouvements brusques Devraient l'avoir déchiqueté De l'intérieur Déchiré de l'intérieur Oh ouais Sa blessure ne lui fait même plus mal En fait Il continue en fait Ouais on a l'impression Qu'il ressent plus de douleur Plus rien Je l'ai encore Oh là là Mes doigts tremblent Oh là là C'est vraiment moi Oh Non Non C'est maître Musane C'est pas elle qui tremble C'est maître Musane Ça veut dire qu'il y a Musane Qui a ressenti Ce qu'elle est en train de ressentir Dans le combat Oui parce qu'en fait Il voit tout Musane Comme il a transcrit son sang En fait Il voit tout ce que font Les lunes supérieures Tout ça et tout Dès qu'il a donné en fait Mais c'est incroyable Donc là en fait Pendant le combat Oh oh On attend la tête Il lui a coupé la tête Attends Ça y est Attends Tu rêves Ah non Elle a un ruban La vache Je crois qu'il lui avait coupé la tête Oh là là Oh là là Oh là là Son cou est trop lâche Impossible de le sélectionner Elle a coupé pour amortir l'attaque Oh là là Elle a esquivé C'est bon sa tête est remise Oh là là Il y a encore plus d'obbies J'en compte 13 Ok c'est les rubans en fait Les obbies Oui c'est ça Je ne comprenais pas C'est le tissu en fait Qui sort d'elle quoi De son dos ça fait Mais c'est étrange Ils sont très lents D'accord en fait pour lui Ses attaques deviennent lentes Alors que c'est une lune supérieure En fait c'est pas l'animation Qui est lente C'est la façon qu'il les voit Non oui voilà Les attaques sont rapides Mais au final pour lui Ça paraît lent C'est ça en fait Il voit tout Il est en migaté quoi Là ils sont tous regroupés Il est en migaté là Oh là là Oh d'accord Il a bloqué tous ses rubans Oh là là Il les a tous regroupés Il les a plantés avec son katana Ouais Et donc il tire en fait Il tire sur les tissus Oh là là Je l'étends pour pouvoir les couper Il est temps pour pouvoir les couper Oh là 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 Sauf que je peux les rallonger En un clin d'oeil a dit Il n'y aura pas le temps De parcourir cette distance En Oh là là Oh l'animation Oh l'animation Oh il arrache tout Il arrache tout Oh là 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 Il est face à elle Ah et puis l'animation C'est merveilleux Il va lui couper la tête Il va lui couper Il va lui couper C'est simple Allez 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 Il suffit de les trancher Avant qu'ils puissent se courber Oh Ça y est La lame au ralenti Elle approche le cou Clac Clac Tonjiro Sa petite soeur C'est sa petite soeur Mais C'est pas Nezuko C'est encore une autre petite soeur Elle était mortelle Ouais D'accord Elle lui dit respire Je t'en supplie Ah ouais Il ne respirait plus en fait Ah mais il n'a rien s'étouffé là Bah oui parce qu'en fait Son corps supporte plus en fait la puissance Ah dans sa Dans la forme qu'il était En mode avec les yeux C'est ça Inmibés de sang Il ne respirait plus en fait Il était vraiment Hypnotisé on aurait dit Il était complètement Hypnotisé par la rage C'est pour ça Il ne clignait pas des yeux Il restait comme ça en mode serein Il n'y avait pas vraiment d'expression de visage C'est pour ça Là tout ne s'arrête pas Ça me brûle Je n'ai plus d'air Ah ouais J'ai largement outrepassé mes facultés Voilà Son corps ne suit pas avec la puissance En fait Son corps Oui Il bougeait instinctivement C'est ça en fait Par la rage Il était en colère Incroyable Ah ouais d'accord Mais attends Mais ça veut dire que Tanjiro En fait il a un level de fou Sous exploité pour l'instant Il n'est même pas exploité son level C'est incroyable Ah ouais Non mais il est très très fort Il n'arrive pas à se relever En plus il est au sol Moi c'est à mon tour de te couper la tête Elle dit Oh Oh le kick Qu'a ses prêts en pleine tête Nezuko Nezuko qui arrive Oh la la Elle est arrivée Elle lui a mis un kick en pleine tête Oh la la Elle est vénère Ah là elle est en colère Ah bah ouais Elle a touché à son frère Elle allait tuer son frère Bah elle allait le tuer Attends tu m'étonnes Parce que Tanjiro Voilà au cas où Pour ceux et celles qui ne savent pas C'est le frère de Nezuko Oh la la comment elle est vénère Elle est en colère Comment elle est vénère de ouf Elle se rappelle de sa famille Qui a été massacrée Elle a des veines partout les yeux et tout Les petits vaisseaux qui éclatent et tout Dans les yeux Incroyable Oh la la Oh elle lui a craché la moitié de la tête La moitié du crâne a sauté On voit même plus les yeux et tout Ah si ça y est Elle a juste un oeil Elle se régène mais elle se régène aussi Oh Ah là on la voit avec Muzan Il existe un autre démon Qui échappe complètement à mon contrôle Ah A la manière de Tamayo Tamayo D'accord Donc oui Ok Trouve-la et élimine-la Donc Muzan est conscient Que Nezuko S'est transformé en démon Mais que Nezuko Donc la soeur de Tanjiro Échappe à son contrôle Mais parce qu'elle l'écoute pas du tout D'accord Il voulait la transformer Pour pouvoir le tuer Ça se trouve Mais finalement non Ok Mais dans cet épisode On commence à savoir beaucoup plus Bah oui On se savoir beaucoup plus sur Nezuko Sur Muzan On en sait beaucoup plus également Sur Tanjiro Parce qu'il commence à Entre guillemets Se transfo Bah oui Ah ça y est C'est Evan ou Tanjiro Attention Oh la la Elle se vénère Nezuko Ok Nezuko Elle se tape là Oh la la Tu connais que ce coup Oh elle lui coupe la jambe Oh Nezuko Elle s'est fait couper la jambe Oh la 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 Tu lui fais honte Oh le bras Oh il a coupé le bras Oh Nezuko Une jambe en moins Un bras en moins Oh la la Oh elle a la ramasse Ah elle a ramasse Nezuko Elle a perdu un bras Et une jambe en deux coups Ce que tu es faiblarde Elle lui a dit Oh la la T'as clairement pas beaucoup mangé Comment t'as pu échapper Au contrôle du maître Elle mange pas du coup Donc c'est pour ça Oh la la Elle se nourrit pas Ok Elle dévore des gens Ton corps doit te tirailler Sur tous les côtés Evite de bouger Oh la 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 Elle est au sol Du coup Nezuko En mode choqué Oh la la Tu es incapable De te régénérer rapidement Elle essaie de sortir Oh la la Enfin je ne vais pas Tormenter une camarade Ok Genre une camarade Des mots Je vais te ligoter Et laisser le soleil Finir le travail Au petit matin Sampa Allez c'est chaud là Essayer de s'entretuer Entre démons Est une perte de temps Ah ça y est C'est Régen Oh Ah c'est déjà Régen la jambe La jambe déjà Elle a vu une démoniaque Elle est choquée Attends comment c'est possible Sa jambe a déjà repoussé Ok Elle est trop forte Pas seulement ça Elle arrive à tenir debout Oh la la J'ai pourtant coupé Son corps en deux Oh Je l'ai clairement senti C'était pas une île L'illusion Oh la 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 Son bras Allez 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 Attention Il repousse Ok donc elle a repris sa jambe Elle a repris son bras Comme ça Elle se retransforme comme une ligne démoniaque Quand même Aussi vite Ça opère à la même vitesse que celle d'une lune supérieure Elle vient de dire Oh Elle a pu son truc dans la bouche Elle a pété le bambou Oh elle s'énerve encore plus Oh Par contre Pourquoi elle a gonflé d'ici Elle a gonflé aussi Elle a gonflé partout Elle est magnifique Elle est magnifique Elle a une corne en plus qui a poussé Il y a une corne Mais en fait elle se transforme en véritable démon Mais alors par contre elle a des seins qui ont poussé Je ne comprends pas bien le délire Moi non plus Mais après voilà Par contre elle a une corne qui a poussé sur le front Donc on peut imaginer qu'il y aura une deuxième corne qui poussera Mais c'est ouf Nizuko et toi vous ressemblez Ok Vous faites pleure quand vous vous énervez Qu'est-ce qu'il dit ça ? C'est quoi ce flashback ? C'est son petit frère C'est son petit frère Ok là on est dans un flashback dans le passé Où le petit frère de Tanjiro et Nizuko Qui est mort du coup Qui s'était fait tuer à Parmuzan Tué à Parmuzan ouais Heureusement il y avait beaucoup de gens autour Ok d'accord Donc en fait il est en train de dire que Nizuko et Tanjiro Quand ils s'énervent C'est voilà On a parfois tendance à négliger le danger Ok D'accord Ce que je crains Ok C'est que ça finisse par se retourner contre vous Il a en fait Dans le passé il avait peur pour Nizuko et Tanjiro Il s'énerve vite en fait Ok Nizuko à l'attaque A l'attaque Ok encore le pied Elle lui coupe la jambe Elle coupe la jambe ok Oh la la Ta tête va rouler Oh la Oh la la Elle l'écrase d'acquis par terre Nizuko Donc elle s'est fait couper la jambe Par contre la deuxième Avec sa deuxième jambe Elle a écrasé la tête de De la lune démoniaque au sol Et le regard de Nizuko Oh non Oh non ça se finit comme ça On veut la suite La suite On peut avoir la suite du combat là Oh non ça se finit comme ça Non on veut savoir Oh la la Nizuko elle a le pied sur Daki Oh la la Incroyable Oh la la Non franchement Incroyable Spectaculaire Extraordinaire Incroyable Là c'était Magnifique Magnifique En termes d'animation Spectaculaire Kara design toujours spectaculaire Et surtout l'écriture On commence à avoir Beaucoup plus d'informations Concernant l'écriture De Demon Slayer Parce que ça ne concernait pas grand chose Finalement Tanjiro Sa tâche enfin On commence à en savoir plus On le voit un petit peu Se transfo Nizuko pareil On voit qu'elle a pété son bambou Elle l'a plus dans la bouche maintenant Elle a commencé à avoir Une corne Et puis elle se régène aussi vite Qu'une lune supérieure Donc ça veut dire que son pouvoir Ça se trouve Comme une lune supérieure Mais c'est où C'est incroyable Et pareil pour Musan On commence à savoir beaucoup plus Justement sur le passé de Musan Qui est très intéressant Je tiens à le dire Très très intéressant Alors Va pas trop m'en dire Tais-toi un petit peu Par contre C'est très intéressant Que face à Tanjiro Ses mains Au démon Tremblaient Parce qu'au final C'était Musan Qui tremblait Face à Tanjiro En fonction de son état Comment il combattait Je pense que ça peut être Très intéressant pour la suite Savoir ce que Musan A à dire Je dis rien Parce que sinon je spoil Moi je peux tout vous dire Bon voilà les amis Max de pouce bleu Sur cette vidéo N'hésitez pas également A réagir dans l'espace commentaire A nous dire Ce que vous avez pensé De cet épisode numéro 6 J'ai hâte d'être à dimanche prochain On refera également Des vidéos de ce type Et comme d'habitude N'hésitez pas à faire un tour Dans la description Et pareil Si vous voulez regarder l'épisode Dans son intégralité C'est sur Cranjiro Le lien dans la description De cette vidéo Abonnez-vous à la chaîne Également si ce n'est pas déjà fait En activant la cloche Pour ne rien rater Et n'oubliez pas La passion passe Après les Priorités Ciao Ciao tout le monde Eh les gars Vous s'abonnez à la chaîne De Soufiane le Geek Ça a l'air super Yeah